alors salut à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment apporter du relief sur des accords de base comme le mi mineur le do et le sol donc en fait si vous vous sentez un peu coincé avec vos accords de base en début de manche ou avec vos barrés cette vidéo est faite pour vous donc j'ai découpé la vidéo en trois parties la première partie c'est une partie rapide plutôt théorique bon je vous rassure rien de rien de compliqué ensuite nous allons apprendre une grille d'accords et nous allons essayer d'appliquer en fait cette théorie et pour terminer nous allons jouer cette grille d'accords sur un backing track pour voir pour entendre le résultat allez c'est parti alors pour commencer vous devez comprendre cette notion d'enrichissement des accords alors comment fait-on pour construire un accord et bien c'est assez simple alors construire un accord on emploie également le terme harmoniser une gamme alors nous allons prendre la gamme de sol puisque pour construire un accord il nous faut une gamme nous allons prendre la gamme de sol majeur sol la si do ré mi fa dièse sol et là supposons que nous voulons nous voulions construire l'accord de sol et bien on partirait donc de cette note sol et ensuite on choisira une note sur deux donc sol là on la prend pas on prendra le si do on prend pas et on prendra on prendra donc le ré et donc si on empile ses notes ça nous donne sol si ré et c'est bien notre position d'accord qu'on connaît tous sol si ré sol si sol on peut également la jouer comme ça sol si ré sol ré sol nous avons nos trois notes donc respectivement une fondamentale une tierce et une quinte ce qu'on appelle enrichissement et bien c'est des notes que nous allons ajouter à cet accord et pour ajouter des notes à cet accord il suffit de continuer le même procédé en fait donc nous étions arrivés au ré si on continue la gamme sol la si do ré donc le mi on la sélectionne pas par contre on peut avoir ici le fa dièse et là le fa dièse correspond à la septième de l'accord 1 2 3 4 5 6 7 ici nous avons une septième donc nous aurons un accord de sol majeur 7 et vous voyez ça apporte une couleur évidente il faut jouer l'accord de sol sans cette septième à la cathétienne et vous voyez que ça crée de la couleur donc c'est de cette façon qu'on enrichit les accords et puis bien entendu on pourrait continuer donc après la septième nous aurons la neuvième etc, la onzième et c'est comme ça qu'on peut enrichir les accords de notre gamme alors étape numéro 2 nous allons faire ça sur trois accords, sur une grille d'accords en fait nous allons prendre le Mi mineur que je vais jouer ici en septième case ensuite nous allons jouer le Do nous allons revenir sur le Mi mineur et nous allons terminer sur le Sol on peut jouer comme ça, forme C oui alors, on peut revenir ici ou bien encore alors voici l'astuce que je vous propose nous allons bouger le moins possible les doigts alors sur le premier accord nous allons prendre le Do nous allons simplement lui ajouter une neuvième ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent la neuvième c'est une note qui est safe vous pouvez quasiment toujours l'utiliser à quelques exceptions près mais généralement elle fonctionne alors même si vous avez des difficultés avec le vocabulaire musical c'est pas grave vous avez des yeux et nous avons ici une position d'accord donc il vous suffit de mémoriser où se trouve la neuvième par rapport à votre position d'accord alors ici on peut chercher la neuvième ici en septième case alors la position correspondra à ça donc on enlève la tierce et on va venir jouer la neuvième et ça nous donne un accord suspendu où on a d'accord vous voyez c'est très joli et on revient vous voyez comme vous pouvez le constater la position n'est pas forcément évidente au début donc on peut tout simplement la simplifier et faire ça donc je vous conseille de bien mémoriser ce mouvement sur la forme de cet accord donc la forme E maintenant nous allons jouer notre Mi mineur et vous allez voir c'est très intéressant puisque si on l'enrichit avec une septième donc la septième de l'accord ça devient cette position et donc la septième se trouve être le Ré donc la même note que précédemment qui se trouvait être la neuvième sur le Do mais par rapport au Mi et bien ça devient une septième et vous voyez on peut garder le même mouvement pour les deux accords donc vous constatez c'est exactement la même note que précédemment mais par rapport au Mi c'est plus une neuvième mais une septième maintenant on va se mettre on va faire la même chose mais nous allons jouer un Sol et vous voyez que déjà j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour faire le Sol je mets juste mon petit doigt ici sur la basse Sol et nous pouvons faire le même petit mouvement donc par rapport à la position originale je l'ai enrichie de ce qu'on appelle la Sixte voilà donc c'est le même mouvement mais en fait l'enrichissement est différent par rapport à la fondamentale vous avez également à l'oreille ce genre de mouvement donc là j'ai rajouté la quarte ou la onzième voici ce que ça pourrait donner donc sans accompagnement alors vous l'entendez ça donne beaucoup de relief c'est beaucoup plus intéressant que si nous avions joué ces mêmes accords en début de manche par exemple alors pour la dernière étape de cette vidéo nous allons rejouer ces petits mouvements voilà qui correspond donc à nos trois accords mais avec un backing track j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous avez appris des choses intéressantes vous pouvez laisser un petit pouce bleu et également me laisser vos commentaires je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne gratte salut je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt